bonjour lecteurs de notre chaîne youtube au monde du forum de rcmac.com alors aujourd'hui je voulais vous faire la présentation d'un nouveau monster un dixième de chez pirate alors quand je dis nouveau vous allez voir que c'est très relatif alors c'est le pirate déjà le pirate on connaît bien ça fait des lustres depuis les années 90 ils appellent leurs voitures et la plupart des voitures les appellent pirate et après il ya le reste du nom là c'est le xtv et quand on regarde on dirait bizarre j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part et on l'a au dessus c'est le fameux xt s on a fait plein de vidéos sur cette voiture on a fait des prépas j'ai même fait des kits notamment pour ceux qui voulaient l'améliorer comme on m'a demandé quand j'avais fait mes propositions de modification mais maintenant pour le support d'aileron pour le kit vicerie tout ça alors tout ça c'est dispo chez modis 34 qui a toutes les pièces en stock pour la famille pirate et j'ai depuis longtemps c'est vrai qu'il n'a pas vu depuis longtemps j'ai son pirate xt s il est là qui nous a servi à faire plein de vidéos tuto alors vous avez fait le passage en broche laisse c'était vers son charbon la passe en broche laisse on a un peu poussé dans ses retranchements la transforme en buggy on la transforme en short course pour montrer qu'on pouvait en faire tout ce qu'on voulait quand 300 buggy il a vraiment les dimensions réglementaires d'un buggy un huitième on l'a transformé qu'est ce qu'on a fait mon ami le kit pour le mettre avec une carrosserie coccinelle et son petit aileron et là pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos je vous en ai regardé ça bombarde bien quoi franchement ça marche vraiment très bien ça marche comme au quasiment comme un buggy un huitième et sauf que ça fait quelques temps qu'il en panne ça c'est la voiture perso de cyril je vous dis il ya longtemps qu'il n'a pas piloté on avait fait le kit aussi pour ça c'est important de le faire pour moi mon avis le kit pour la la direction à la colonne de direction pour que ça soit bien libre facilement démontable enfin on a fait pas mal de choses sur cette voiture et on a fait surtout des gros tests d'endurance avec les coupes conique des versions charbon qui sont pas les mêmes que ceux des versions brochesse et on avait fait un test d'usure au bout d'un an enfin voilà on a beaucoup travaillé là dessus voyez cela il ya même les adaptateurs pour mettre des roues de buggy un huitième sauf qu'il est en panne depuis un petit moment parce que on avait mis un contrôleur de récup le plus bas de gamme que j'avais dans le truc et au bout d'un à force de tourner de tourner un jour je pense il m'a grillé le récepteur d'origine et je pense que c'est parce qu'il régule mal la tension par contre il ya un bec dessus et qui permet de réguler la tension pour le récepteur et ça c'est des récepteurs qui acceptent que du 6 volts et je pense qu'il ya eu une petite surpension l'accepter la titée alors je voulais en profiter ça vous l'aurez plus tard je vais j'ai prévu de faire encore plein de modifications je voulais même essayer de mettre un troisième différentiel voilà il ya pas mal de choses que je voulais faire mais ça c'est un peu en stand by mais ça va nous servir à le comparer avec donc le x tv ils ont changé le nom donc ils ont dû changer des choses alors si on regarde la carrosserie elle semble pas tout à fait la même alors j'ai celle du xs d'origine un peu morflé quand on avait fait les essais mais bon elle a beaucoup roulé donc on va pouvoir comparer si la forme est différente en tout cas ça c'est sûr que la déco différente les pneus semblent identiques on regarde comme ça et là pour l'instant il n'y a qu'une version charbon qui annoncée pour le x tv il ya toujours le x cs qui est dispo alors est ce que c'est des stocks qu'ils ont ou est ce qu'ils vont l'arrêter il sera remplacé par celui ci quand je regarde des photos les seules différences que je vois autrement alors peut-être que la carrosserie a une forme un peu différente mais c'est au niveau des amortisseurs les ressorts qui sont passés en blanc alors ça pourra contrôler aussi si des plus durs des plus nous une façon on va ouvrir la boîte et on va regarder ça d'un peu plus près avant je vais quand même faire une petite indication parce que là ils sont en train de multiplier les modèles un peu sur cette base là et notamment en électrique mais surtout en thermique et on m'a reposé la question il ya quelques temps parce que j'avais commencé à faire la présentation du rush donc qui est là avec cette carrosserie là on fait compte c'est une sorte de x ts avec des triangles c'est les mêmes clans mais un peu plus long des moyeux directement 17 pour mettre des roues de buggy c'est une sorte de buggy gros buggy un dixième mais quelle dimension donne un huitième il ya quelques changements mais c'était sensiblement la même chose il ya un différentiel central tout ça et un je voulais le tester cette voiture là c'est celui qui me l'avait passé il m'a dit avant de pousser un peu le produit j'aimerais que tu me donnes ton avis et il s'est avéré et je pense que ça sera les autres je vais pas les avoir entre les mains les tester j'aurais pas la possibilité mais ceux qui sortent là c'est la même chose la même base que le rush et le gros défaut je trouve à cette voiture c'est que ça a été un peu bâclé alors autant les versions électriques le j'en ai dit tout le bien que je pouvais du x ts il a des qualités la fiabilité la simplicité tout ça il a des défauts c'est qu'il commence à prendre un petit coup de vieux et en plus là il a pris un petit coup de tarif mais ça ça va être général un petit coup de tarif mais pas dans le bon sens il a pas mal augmenté et encore jeudi les boutiques beaucoup elles prennent sur ce que citer la vraie augmentation ça serait encore voilà c'est ça ça peut commencer à être un problème par contre les pièces restent toujours à des prix relativement raisonnable j'ai regardé cyril il a tout en stock donc ça c'est bien mais mais voilà moi j'avais tendance la plupart du temps quand on me dit ouais j'aurais débuté ça si je sais que la personne n'est pas de bricoles ou aucun budget limité parce que c'est comme des voitures qui sont pas très cher je conseille souvent le xs que je sais que normalement la personne sera pas embêté sauf erreur de prémontage des choses comme ça mais c'est des voitures qui sont vraiment fiables simples et qui sont assez performantes et qu'on peut bidouiller par la suite quoi si après on veut augmenter les pertes tout ça on peut le faire mais par contre pour la version thermique voilà quand j'ai commencé à faire les vidéos à préparer le premier roulage tout ça j'ai fait mais ça ça va pas ça ça va pas ça c'est pas bien conçu tout ça et j'ai jeté l'éponge moi clairement j'ai des conseils les versions thermiques parce que déjà en prix on commence à se rapprocher un peu de certains thermiques 1 8e qui auront quand même des performances et surtout une fiabilité qui sera bien bien supérieure et surtout qui ont des possibilités d'évolution bien supérieure et surtout il y avait plein de choses qui ne sont pas fonctionnelles la commande gaz franc tout ça c'était mal monté d'origine en rtr sortie de boîte je défie n'importe qui de le faire rouler tel quel il y aura de la bidouille et c'était pas alors j'étais prêt à faire les bidouilles s'il y en avait quatre il y en avait pris quatre il s'était un peu avancé je lui ai dit je vais te les bidouiller les voitures je vais les je faire en sorte qu'elle soit quand tu auras un client tu la prends elle sera opérationnelle j'ai commencé à faire les trafics sur une j'ai jeté l'éponge lui non mais il y a vraiment des problèmes de de conception ça on va pas bien que c'est une voiture qui a été vraiment essayé quoi tel quel alors j'ai je vais conseiller de laisser tomber alors pour lui avait les amis en pièces enfin qu'on les a démonté les millimoteurs apparence que le moteur il doit être pas mal et les choses comme ça mais du coup il veut pas les vendre donc voilà c'est pour ça qu'il a de la pièce de la voiture mais il veut pas vendre les kits et ça c'est plutôt bien c'est plutôt sérieux je pense mais j'ai pris là parce que déjà pour voir les quelques pièces et les mêmes cellules les mêmes dix tout ça il ya un dix central c'est lui que je voulais essayer d'adapter faire une bidule pour adapter sur un xts pour avoir un xts avec un dix central c'est comme mieux je trouve c'est ce qui lui manque un peu mais c'était au niveau des ressorts j'ai vu que les ressorts étaient blancs et il semble avoir être différents par rapport aux ressorts que j'ai sur ce xts la première génération il ya beaucoup de plus de spire donc là je pense c'est des ressorts beaucoup plus dur donc ça je ferai à l'occasion le comparatif on a au niveau des supports d'amortisseur c'est aussi différent il ya des supports métal ça on va voir si d'ailleurs là ça pose aucun problème là mais c'est simplement que bon voilà c'est différent donc on va voir s'il ya eu quelques évolutions ou c'est c'est juste la carrosserie alors déjà ce que je vous propose de faire c'est de regarder la boîte d'un peu plus près donc on va regarder d'un peu plus près la boîte alors les pneus moi ça me semble les mêmes la carrosserie j'ai un petit doute on verra qu'on aura déballé alors est ce que c'est la même mais avec des autocollants qui font un petit effet d'optique parce que là on voit que les autocollants c'est assez différent ça on va le découvrir au niveau des indications sur la boîte ils ont rajouté sa spécialiste français alors ça peut être un peu trop peur c'est un distributeur français bien sûr mais c'est pas du tout comment dire un fabricant il n'y a rien qui est fabriqué en france et je ne sais même pas s'il ya quelqu'un qui conçoit ces voitures là je pense pas qu'ils ont quelqu'un comme ça chez t2m c'est assez différent d'obitech où il ya une petite partie qui est produite en france notamment au niveau des options de certaines pièces de plus en plus d'ailleurs avec les problèmes d'importation qu'ils ont là j'en ai parlé dernièrement avec les modèles ils vont le faire de plus en plus mais là ça n'a rien à voir au niveau des accessoires on retrouve toujours la même radio la batterie ça on va le vérifier qu'on va ouvrir le look de la voiture je vous dis le truc qui a changé pour moi déjà c'est les ressorts alors ça on comparera bien que celui là par rapport ouais ici j'ai mis le rush voyez le nombre de spires il est assez réduit donc c'est des ressorts plus durs et là on dirait que le nombre de spires est plus important donc on va comparer est ce que c'est juste les ressorts qui a été en noir avant qu'ils sont passés en blanc moi ça on va le voir allez maintenant voir des côtés de la boîte alors là encore des indications en français ça c'est bien on voit que c'est un distributeur français donc le châssis en alu c'est une des caractéristiques de cette voiture et ça partage les cellules avec plein d'autres voitures notamment de chez absima mais aussi d'autres voitures un peu plus exotiques qui sont distribuées par des boutiques en france ça c'est vraiment un type le celui qui fabrique ça enfin contre il fait pour plein de marques d'ailleurs les cellules qui sont les transmissions qui sont plutôt solides par contre comme absima c'est le même souci tous ces fabricants là tous ces distributeurs plutôt le fabricant il n'y en a qu'un les différentiels ça ça m'a toujours fait râler comment ça se fait qu'on peut pas obtenir des joints de différentiel à part ça veut dire on a un problème de fuite sur un différentiel on change le différentiel complet quoi quasiment il n'y a pas possibilité d'avoir de joint alors ça c'est complètement anormal et je pense que c'est un problème il vient pas des distributeurs c'est le fabricant qui leur vend pas le sachet de joint alors c'est un minimum toutes les marques n'importe quelle voiture on peut trouver ces joints là qui sont en papier là en plus c'est des joints caoutchouc si vous suivez les vidéos que j'avais fait la préparation de la voiture quand on démonte les joints et des fois en plus il y en a qui les nettoient avec un alcool un truc et ils se déforment après et on peut plus remonter voilà on est couillons quoi alors voilà ça ça m'a toujours fait râler qu'ils nous fassent des pochettes de joints comme n'importe quelle autre voiture voilà ça serait bien là ça n'a pas changé le cerveau là on reconnaît vraiment c'est que les absimas c'est le même système le cerveau couché comme ça avec la cul qui est sur la tranche là on a l'implantation alors là on voit bien les ressorts blancs donc ils ont changé l'image avec le moteur qui est fixé directement sur une platine en alu là le bloc gros bloc central mais là c'est rigide il n'y a pas de différentiel alors ça va avec le moteur charbon mais c'est vrai que quand on met du brushless qu'on commence à mettre un truc un peu balèze si on ça vaut le coup là de mettre la transmission renforcée parce qu'autrement à moins de bien régler les jeux moi j'avais bien réglé les jeux sur la voiture à cyril malgré qu'elle soit très usée ça n'a pas bougé voilà des fois c'est seulement des histoires de réglages et là qu'est ce qu'ils nous mettent voilà les pneus à chevrons c'est vrai qu'ils sont très bien ces pneus parce qu'ils sont très polyvalent on peut rouler aussi bien sur le goudron sans avoir peur de les user et sur de la terre de la poussière tout ça il marche très bien ça c'est vraiment pas mal niveau de une route c'est vraiment très correct allez maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir ouvrir la boîte alors je viens d'ouvrir la boîte alors c'est bien calé ça c'est aucun problème là dedans il y a la radio là c'est pour ça bloque les roues c'est pour pas que ça se trimballe autrement ça a tout explosé là dedans et je regarde la carrosserie c'est le premier truc je regarde parce que il y avait l'interrogation est ce que c'est une nouvelle carrosserie ce qu'ils ont dit quand même on donne un nouveau nom à la voiture on va pas se contenter de changer la couleur parce que dans ce cas là ça reste toujours un XTS mais enfin un XTS bleu un XTS jaune on va quand même pas lui donner un autre nom je pense que si ils ont quand même ils l'ont fait parce que si je regarde bien si je mets les deux carrosseries l'une à côté de l'autre pour moi c'est la même ce qui change c'est les autocollants qui donnent l'effet voilà ça donne l'impression par exemple que les vitres là sont plus petites idem là les feux c'est pour moi c'est on le verra bien quand on aura démonté la carrosserie mais pour moi c'est pareil alors là de changer le nom que pour ça faire penser que c'est une nouveauté et surtout d'augmenter le prix de pas mal parce que le XTS qui était on le trouvait à moins de 200 euros là je crois que c'est 230 ou un truc comme ça si c'est seulement ça la nouveauté là j'ai un petit ça me refroidit un peu quoi alors ce que je vais faire je vais tout déballer je vais sortir la voiture et on va regarder il ya peut-être autre chose je vais pas quand même trop m'avancer je vais pas faire de trop le râleur avant d'être d'être sûr allez je sors la voiture on sort les éléments et on va pouvoir vraiment comparer et regarder plus en détail cette voiture j'ai sorti la voiture ainsi que les différents éléments de leur boîte et on va regarder donc les évolutions voilà qui justifie le changement de nom et de tarifs x tv alors la carrosserie lorsque la carrosserie je prends je mets l'autre par dessus tiens je la retire j'avais retiré l'éclipse et je regarde et pour moi c'est strictement la même carrosserie voilà il n'y a pas de changement de carrosserie ouais le dessin dedans c'est la même chose donc on nous prend un peu pour des gogo bon c'est juste un changement de couleur de carrosserie qui est plutôt réussi d'ailleurs je trouve qu'elle a plutôt de la gueule ça change quand même du bleu c'est plus sympa quoi voilà mais c'est pas une nouvelle carrosserie et à l'intérieur donc les ressorts ils sont blancs sur la boîte comme sur ces versions là donc les versions nitro et là je retrouve strictement les mêmes que sur le xts alors de ce côté ça n'a pas changé là on a la batterie d'ailleurs on voit les sangles ça traîne un peu donc c'est une batterie 1800 c'est ça je regarde à moins que ce soit ça le changement c'est peut-être qu'ils ont mis une grosse batterie peut-être on peut rêver et c'est 1800 bon ben c'est donc pas la batterie donc c'est une prise d'in donc moi je vous conseille je pense que c'est elle va le faire rapidement mais pour le xts je ai proposé une version directement au lipo et avec un chargeur correct moi ça me semblait mieux de débuter comme ça d'ailleurs c'est cette version là que je vous conseille de prendre un pas la première prix mais le modèle un peu au dessus donc café cyril et vous aurez un peu plus de performance vous aurez beaucoup plus d'autonomie et voilà ce sera quand même beaucoup mieux et un chargeur plus sérieux d'ailleurs tiens à propos du chargeur c'est celui là qui est livré donc c'est sur du 220 donc avec du nmh exclusivement je pense si vous passez en lipo c'est pour ça qu'il faudra un autre chargeur moi je vous conseille vraiment de passer directement en lipo avec le chargeur qui va bien niveau de la radio c'est toujours la même donc c'est une trois voies donc ça c'est par exemple si on veut lui met une rampe de led ou un truc comme ça et alors elle marche bien cette radio mais moi ce qui me plaît pas c'est que le récepteur je dis moi j'ai eu un problème mais c'est pas la première fois que j'entends ça quand on met du brushless voilà s'il ya une sur tension le récepteur il tient pas le choc alors ça arrive pas tous les quatre matins et aussi moi les boutons là pour régler les trims les courses tout ça je quelqu'un qui n'utilise que ça peut-être qu'il s'y retrouve mais moi à chaque fois je m'y paume et c'est pas comme un bouton de trim qu'on tourne c'est plus c'est moins logique c'est vrai que je moi c'est pas ce que j'apprécie dans cette radio par contre après la prise en main confortable le volant c'est pas mal le moteur il marche pas mal c'est un 15 tours il est livré avec son petit radiateur autrement pour le reste je rappelle que c'est une voiture donc les cellules c'est les mêmes que absima que tiens mon trugui le gros trugui absima que j'ai vous vous rendez compte c'est un gros huitième je vous fais régulièrement des vidéos avec ça c'est on fait des c'est notre voiture caméra c'est les mêmes cellules comme quoi ça peut résister sur vraiment du balèze les cellules franchement il ya aucun problème les amortisseurs bon c'est correct c'est sûr qu'au bout de quelques temps sur celle là il commence à fuir sérieux regardez on voit de l'huile là mais bon c'est pas très cher il ya les barres et des pins versés donc on peut régler le pincement mais pas le carrossage l'appareil à l'avant on peut régler le pincement voilà avec les biellettes à pins versés là aussi c'est strictement les mêmes pièces quand il ya besoin de se dépanner on peut se dépanner aussi chez absima tout ça c'est commun le système d'élection les plaques voilà tout ça il n'y a pas de div central donc je disais faut faire attention donc au serrage des noix ici et au bon réglage de l'entredent parce que là pour l'entredent faut tout démonter un pour le régler mais généralement c'est bien réglé d'origine le cerveau est en position couchée avec une belle billette balèze il ya même des 1 8e compagne un truc aussi balèze que ça par contre c'est bien de mettre voilà ça c'est une option qui est pas mal de mètres c'est le palonnier en alu voilà comme on a tiens je vais vous montrer la différence j'ai le la version bidouillé qui roule depuis longtemps et ce palonnier là ça s'en est un ça vaut 4 euros 5 euros chez cyril c'est pas très cher il est verrouillable et il monte parfaitement sur cette voiture et j'ai montré j'avais montré sur les vidéos qu'il faut un peu le modifier le palonnier pour que ça aille nickel parce que d'origine ça a tendance à frotter sur alors ça c'est plus sur les absima mais sur le boîtier bon voilà alors là le couvercle en dessous on a un contrôleur je crois que c'est un type 1040 et vous avez le récepteur qui en dessous avec l'interrupteur là alors le bloc le bloc là qu'on laisse d'origine c'est bien mais quand on veut bidouiller c'est un peu embêtant je trouve mais autrement bon c'est vrai que d'origine c'est quelque chose qui protège relativement bien qui est facile pour l'entretien à démonter on démonter tout le bloc il ya juste la billette à enlever ici là il ya les guides pour les câbles d'ailleurs on voit que c'est trop court ils l'ont mis mais ici c'est bon mais là je vois pas comment on peut l'attacher on voit que ça tire un peu dessus bon voilà qu'est ce qu'il ya d'autre au niveau casse ce genre de voiture il y en a mais vraiment très très peu alors il y en a qui il ya peut-être des fois des problèmes de montage parce que c'est montant une usine à la chaîne tout ça alors des fois il peut y avoir des choses qui sont bridées des choses qui peuvent être mal montées mais c'est quand même rare là dessus aussi j'ai fait plein de vidéos je me déconseille pour notamment le système de direction vers des cela a été modifié pour que ça soit parfaitement libre et en étant parfaitement libre regardez nous ça fait je sais pas cette voiture à la deux ans trois ans je sais plus et c'est toujours le cerveau d'origine et pourtant on en a pris plein la tête alors qu'il y en a qui vont faire deux semaines avec un cerveau d'origine souvent ça c'est des histoires des problèmes de réglages voilà donc si vous suivez bien nos conseils je peux vous assurer que le cerveau il va durer très longtemps autrement sur cette base là je vous dis on peut faire énormément de choses donc on peut faire là et les roues sont parce que j'ai commencé à décortiquer mais oui j'ai mis des adaptateurs pour monter des roues de buggy là on a un support d'aileron parce qu'avec la carrosserie coccinelle tiens je vais la mettre dessus hop moi je rajoute un aileron alors ça comme il est en brochette c'est que cela va vraiment vite ça permet de bien stabiliser la voiture la carrosserie coccinelle ça permet de bien ventiler en dessous on gagne en température c'est moins cher que la carrosserie d'origine quand on doit la changer et surtout c'est beaucoup beaucoup plus solide parce que celle là elle a quand même elle a énormément tourné la carrosserie cox celle là et elle n'a pas une seule fêlure tandis que la carrosserie d'origine que je mettais au début regardez elle a explosé ici elle est toute déchirée voilà donc assez fendue et donc moi je vous conseille quand vous avez ce genre de voiture si vous aimez bien les cox c'est vraiment facile je vous avais fait la vidéo avec l'adaptation et en ayant cette carrosserie après on peut sur cette base là le transformer comme on veut que ça soit en short course en buggy un huitième enfin voilà c'est moi c'est vraiment ce que j'aime bien sur cette voiture c'est qu'on peut en faire plein de choses par contre les choses que j'aimais moins c'est que on voit qu'il n'y a pas de suivi c'est une voiture qui n'évolue absolument pas qui est qui est là depuis des années il n'y a aucune évolution c'est pour ça que là je suis quand même assez déçu on ils annoncent une nouvelle version x tv pour moi c'est que il ya un changement on voit qu'il ya juste la couleur de la carrosserie qui a changé il ya juste ça moi je vois pas autre chose il ya vraiment aucune évolution alors je m'attendais qu'ils aient des ressorts un peu plus raides comme ceux de voilà qui a sur leur version nitro mais il n'y a rien donc il ya clairement un problème de suivi chez eux les versions nitro là qui sont quand même je pense à problème je repose celui là c'en est un que je suis en train de décortiquer justement pour moi j'ai voulu faire une vidéo comment mettre un diff central sur un xts tout ça mais mais clairement il n'y a rien quoi je vais dire regardez le d'origine là je viens de le démonter regardez le diff central il est plein d'huile c'est à dire qu'il fuit et ils vendent pas les joints à part quoi alors vous achetez une voiture ben voilà alors soit ils ont mal rempli soit ils fuient vraiment et tout ce qui était commande en fin de compte pour gaz frein déjà les brides à mort là je suis obligé de forcer pour leur donc ça peut pas aller le cerveau il va pas tenir longtemps et en plus et en plus ça marchait pas quoi le système ça ouvrait pas le carburant à fond ça freinait pas enfin je veux dire c'était vraiment pas synchronisé donc il ya quand même je pense un problème de suivi de leur gamme il leur manque quelqu'un qui qui teste un peu les voitures avant la commercialisation qui qui voit avec le fabricant pour dire ben tiens il ya telle ou telle chose qui va pas ça serait bien de le faire un peu évoluer alors ça on a eu le problème notamment sur les voitures alors comment s'appelait ceux là les punchers voilà c'est ça le puncher je regardais derrière moi parce qu'il ya le puncher 2 ils ont mis un temps fou alors pourtant c'est la base est sympa il y avait des problèmes de transmission ils ont mis un temps fou à sortir une transmission un peu renforcée et encore il l'avait en très faible quantité et ils ont arrêté plus ou moins la voiture quand on voit le comment il s'appelait le le modèle en dessous là je sais plus comment il s'appelait attendez j'en ai un là bas je me déplace un peu que je regarde le zombie voilà là bas le zombie là il trouve une solution pour résoudre pas le petit problème technique enfin le petit problème qui était quand même embêtant de transmission ils arrêtent le zombie pourtant une voiture qui était hyper économique était sympa à piloter machin alors c'est vrai qu'ils ont une politique quand même un peu bizarre et surtout il n'y a pas d'évolution voilà ça reste bloqué dans un truc alors et pourtant je moi je suis un fan de la voiture je trouve qu'elle a beaucoup de qualité mais voilà moi je suis assez déçu quand même qu'ils sortent une version qui est censée être nouvelle moi quand je vois xtv je me dis c'est une nouvelle voiture pas au moins il ya des changements mais il n'y en a pas à part la couleur de la carrosserie donc ça ça m'embête quand même alors pour continuer la présentation il ya une notice qui est bien complète en plusieurs langues il ya une notice pour le contrôleur une notice pour la radio ici et là bien sûr un pour donc le contrôleur c'est pour les je pense c'est pour les versions brushless les versions charbon et là nous avons donc là c'est en allemand là on a tout ce qui est ouais il ya quand même pas mal de pages voilà tout toutes les pannes les éclatés alors là j'ai maté un les éclatés jtiens peut-être qu'ils nous ont mis les coupes renforcées d'origine apparemment c'est pas le cas parce qu'il ya deux références donc voilà moi ça m'embête un peu quand même tout ça je peux pas dire que c'est de la pub mensongère mais mais un peu quoi je veux dire c'est hyper trompeur enfin bon je pense que la plupart des débutants ils connaissent pas spécialement le xls tout ça alors ils feront peut-être pas c'est là dessus qui joue je pense alors qu'est-ce qu'on peut dire alors moi ce que je ferais sur cette voiture je vais pas vous remontrer en détail l'intérieur des cellules les différentiels tout ça parce que tout ça je l'ai déjà fait si vous voulez avoir plus de précisions sur cette voiture j'ai fait le démontage complet j'ai fait les remontages en vidéo donc vous avez plein de tutos on a démonté les difs il ya plein de photos sur le forum de rc mag ça c'est rien que je le refasse par contre ce que je ferai prochainement j'attends une nouveauté c'est le rock terra charbon et lui au niveau de tarifs il va concurrencer directement le xts il sera un peu plus cher essentiellement parce que au btech mais ils soignent un tout petit peu plus leur détaillant donc ils offrent un peu plus de marge mais on verra quand même que la voiture est beaucoup plus mais alors beaucoup plus moderne par contre c'est vrai qu'elle est plus fragile donc ça veut dire que c'est une voiture qui permettra d'avoir des perfs peut-être plus importantes mais voilà donc donc c'est des choses ça me semble des deux voitures qui sont des enquêtés et monster qui sont un peu polyvalente et qu'on va pouvoir comparer c'est à dire qu'on va une ancienne conception mais plutôt rustique assez solide et une conception plus moderne avec trois différentiels des pièces machin qu'on peut optionner tout ça mais qui est en voilà si on est un peu nerveux de la gâchette qui peut être plus cassante et on va voir que les solutions techniques sont aussi assez différentes donc là ça va être intéressant de comparer aussi parce que le nouveau roctera d'ailleurs pour ceux que ça intéresse j'ai commencé à mettre des photos sur le forum de cette version nouvelle version ils utilisent notamment alors moi je m'attendais qu'ils utilisent un moteur type 550 comme on a ici ou qu'on a sur les bx8 sl enfin la plupart des voitures avec un contrôleur 1040 c'est celui qu'on voit partout maintenant ils ont choisi tout à fait une autre voie ils ont mis à 1060 donc une version plus haut de gamme des contreurs qui supportent plus mais surtout ils ont mis un moteur je crois que c'est un 775 donc un énorme moteur charbon qu'on retrouve souvent sur les perceuses électriques sur plein de choses comme ça c'est des gros moteurs assez balèze alors ça je l'ai vu hier et ça me semble intéressant à l'occasion de faire le match entre ces deux voitures vraiment les comparer alors celle là c'est sûr que j'en prendrais pas une pour faire parce que là je vois pas le l'intérêt donc il se peut que celle là je la repasse provisoirement en version charbon d'origine celle à cyril pour que je puisse comparer au roctera et voir qu'on fasse des tests un peu de pertes d'autonomie de fiabilité de voilà tout ça ça me semble que ça sera si j'arrive à le faire avant noël ça sera plutôt pas mal allez je vous remercie à très bientôt sur notre chaîne youtube et je rappelle que sur le forum de rcmag un forum voiture 1 dixième t2m et vous aurez énormément de photos de conseils de préparation pour cette famille de xts et maintenant xtv abonnez-vous